... Nous nous acheminons gentiment vers la fin de ce colloque. Donc, M.... non, non, Mme Zeman est absente. Donc, nous allons passer directement à la dernière communication de ce colloque avec Nassima Baruniel, qui est une locale de l'étape de l'université Auguste à Eiffel, et du laboratoire Ville, Mobilité, Transport, avec une présentation sur « Régénérer les infrastructures de transport parisiennes, évolution, pro-évolution. » Merci, Mme. Bonjour à tous et à toutes. Je ne savais pas que j'aurais l'honneur d'enclore. On voit d'autres moments qu'on viviaux dans l'après-midi, mais je vais apporter un point, je ne sais pas si il va être le long, à des présentations très distinctes, très différentes, et toutes très passionnantes. Je m'appelle Nassima Barun et je vous ai demandé ce que j'allais pouvoir fournir à une recherche très large sur la notion d'évolution. Je viens de la géographie, comme je l'ai expliqué, où nous travaillons davantage sur l'espace que le temps, ou en tout cas la transformation des organismes, mais est-ce que, quelque part, justement, les infrastructures, comme cette travée de rails et de ballast, n'est pas aussi une infrastructure qui évolue, qui évoluerait de manière d'harmonia, donc qui se révisent dans des logiques d'évolution, de transformation. Je vais vous proposer cette réflexion, en quelques temps que j'ai souhaité trancher, dans l'organisation de cette présentation, en essayant d'abord de s'apporter une sorte de boussole, c'est aussi un instrument que j'ai davantage l'habitude d'utiliser, une boussole dans nos manières d'entrer dans des systèmes qui sont à la fois sociaux et techniques, et qui sont ces grandes infrastructures de transport, où l'on travaille, au laboratoire, ville, mobilité, transport, auquel j'appartiens. Donc, l'entrée dans les systèmes sociotechniques, c'est de considérer des infrastructures comme des assemblages de plein d'éléments. Ici, il y a des rails, il y a des ballasties, il y a des caténaires, il y a des gares, toute une série d'objets qui sont interconnectés, il faut bien qu'ils fonctionnent ensemble, et qui cadrent, qui fournissent le cadre, le support, de la totalité de ladite structure, qui après va avoir des superstructures, mais il faut aller dans Marx, en fait, pour voir ce qu'il en a fait. Je resterai très basique. Dans un système sociotechnique, il y a toute la couche technique, toute la couche technique, voilà, qui innove ou n'innove pas, et là, on pourra parler déjà d'évolution, parce qu'on peut évidemment la moderniser, et puis un monde social, politique, financier, qui va investir, budgéter, etc. En me levant ce matin, j'ai allumé la radio, on m'a dit que le fait des NCF n'avait peut-être pu exister, vous avez entendu la même chose, donc voilà, il y a une certaine actualité peut-être à cette question, en tout cas, voilà, il y a du social et du technique pour parler de la question dont j'ai aussi entendu tout ce matin à la radio. Ce qui est intéressant dans ce technique et ce social, c'est ces articulations, c'est comment ils tiennent ensemble, parce qu'il faut bien qu'ils tiennent ensemble pour fonctionner, avec des liens, entre différents acteurs qui forment finalement une autre couche de réseau autour de cette technique, ces acteurs fonctionnant eux-mêmes avec, par exemple, des systèmes de pensée, des systèmes contractuels et économiques, des systèmes de prêts, de crédits, qui auront encore une couche importante d'organisation avec une certaine stabilité des cadres et des logiques de fonctionnement de ces systèmes. Donc, effectivement, entrer sur des systèmes aussi complexes, d'accord, mais y entrer comment ? Il y a des ingénieurs qui travaillent de manière ultra-technique et notre université en compte beaucoup avec l'intégration, vous le savez, on a peut-être expliqué, l'IPSTAP, par exemple, à l'université Paris-Esmann-la-Vallée, produisant une université, et puis ça avait fait une forte composante en ingénierie. Donc, c'est tout ce qui est à gauche de ce graphique. Et puis, il y a les sciences de la société ou politiques ou juridiques ou territoriales qui vont faire apparaître, effectivement, l'existence de ces infrastructures, les cartographier, les connaître, elles ont aussi des dimensions historiques, puisqu'on va parler d'évolution. Et puis après, il y a peut-être aussi des logiques nationales et internationales, des traditions de recherche, des traditions de recherche qui, en France, sont très bien établies. Je les ai mis peut-être un petit peu au sud de ce graphique, en bas, voilà, parce qu'au fur et à mesure de mon cheminement professionnel, finalement, de la géographie à l'urbain, à l'aménagement du territoire, il a fallu articuler un certain nombre de compétences dans des champs de sciences politiques, de sociologie, de géographie, etc. Tandis que, peut-être au nord du graphique, il y a des approches qui sont centrées sur ces enjeux, mais avec aussi une dimension qui interroge directement la transition, l'innovation, le renouvellement de ces cadres techniques et de ces cadres sociaux. Et enfin, quand on les croise, je me permettrai juste de les citer pour vous dire que je circule entre et que ce ne sont pas des éléments qui seraient, vous voyez, étanches ou limités entre eux ou discontinus. Je crois que c'est bien davantage une épaisseur de points d'approche, de points d'entrée, un petit peu en plusieurs dimensions et on doit naviguer, graviter entre toutes ces approches ou toutes ces postures. Historiquement, et puisque je prends historiquement, c'est peut-être de là, dans les études qu'on porte en France, on peut avoir des approches descriptives, analytiques, c'est comme ça, il y a des problèmes là, il y a des acteurs là, c'est très bien, ça se prendra à droite. Il y a des approches applicatives, c'est-à-dire que l'on va chercher à tester avec des acteurs professionnels des moyens de mettre en œuvre des modes d'amélioration du système sociotechnique, de rejuvénation, on va commencer à parler de modes évolutionnistes, enfin, qui essayent de faire évoluer tout l'ensemble, mais il y aura aussi des approches qui seront encore plus fortes, ce ne sera pas simplement appui aux politiques publiques, mais ça sera carrément prescriptif, on travaillera avec, par exemple, une structure qui s'appelle International 34 Forum de l'OCDE, qui l'entrée récemment, en fait, on fait des rapports aux ministres de transports des pays de l'OCDE, alors ça fait 52 puissances, donc ça va élargir le cadre des personnes, enfin, voilà, des entités à qui on s'adresse et qui vont être peut-être plus prescriptives que descriptives ou applicatives, mais il y a aussi des démarches parfaitement critiques qui prennent plutôt le point de vue de mettre un peu en question toutes ces logiques-là. Je vais peut-être me mettre au nord-est et vous dire, resserrer un peu la focale maintenant, et vous dire que sur cette question de la régénération des infrastructures, j'ai envie d'introduire un mot qui s'appelle vérité. C'est beau, c'est un petit peu impressionnant. La vérité, ce qu'on peut en savoir, comment on régénère, pourquoi on régénère, qu'est-ce qu'on régénère, ce moment de vérité, je l'ai trouvé dans les productions, d'une anthropologue de l'économie qui s'appelle Laura Bert qui est à la School of Economics et qui nous dit qu'un événement de vérité est généré en évoquant une incertitude de valeur et en la résolvant par une combinaison d'estimation et d'évaluation. J'ai trouvé le mot de vérité ailleurs, j'ai trouvé le mot de vérité dans un cher collègue de l'Institut universitaire de France, je ne sais pas si je suis dans cette salle, je suis là, je suis à l'iveste, mais je ne crois pas, j'appelle M. Martouchini qui est sociologue et qui nous dit qu'une épreuve de vérité est un mécanisme permettant de trancher une controverse. Autre manière d'entrer dans ces questions et après, il raffine un petit peu, il nous dit une épreuve de vérité, soit vous croyez les scientifiques qui vous disent la controverse, nous on sait ce qui se passe, on va vous le dire scientifiquement, il appelle ça une épreuve sanction, soit au bout d'un moment la société se met d'accord, de manière un petit peu instable, enfin de manière un petit peu provisoire et stabilisée, on va dire, provisoirement stabilisée, et ça clôt cette controverse suite à des expériences de vie des individus. Ah, on vit comme ça, le réel est comme ça, bon, alors, il appelle ça une épreuve des filles, mais ça défie la vérité, mais bon, on est à peu près tous en train de dire que, voilà, la réalité, la vérité, c'est autour de ce domaine-là que ça se stabilise. Bon, alors, une fois que je vous ai dit à peu près comment j'entre dans ce monde, partons, comme tous les géographes, de ce qui peut être l'empirique, de ce qui peut être la réalité. Voilà, une première réalité, une récente réalité, c'est le 28 avril 2023, c'est les 42 morts du déraillement de Grèce. Bon, voilà, c'est pas joli à voir, ça a été tout oublié, y compris en Grèce, ce qui est d'ailleurs aussi un élément intéressant à retenir. En tout cas, les dernières élections de la semaine dernière en Grèce n'en ont pas fait un objet qui aurait été si présent, si transformant dans la manière dont on travaille sur les infrastructures dans ce pays. Et puis, c'est bientôt le 10e anniversaire, comme vous le voyez, de Bretigny, une catastrophe, notre dernière catastrophe ferroviaire, qui nous dit des choses sur, en tout cas, qui a été le point de départ, je vous le dis directement, de ce mot de régénération tel qu'il a été utilisé en France par rapport aux questions dont je vous parle. Après, le sujet n'est pas isolé au ferroviaire, je ne vous ai pas mis le pont de gène, évidemment, je n'étais pas jolie, je vous ai épargné, ce n'est pas... on n'est pas là pour pleurer, vous, vous, je l'ai enlevé, j'aurais pu les laisser, mais je vous ai... et tout, ce ne se passe pas qu'en Italie, et je vous ai rappelé, un événement qui s'est passé à Miropois sur le Tarn, le 18 novembre 2019, qui a aussi coûté un certain nombre de vies, et un rapport sénatorial, donc je reprends quatre lignes, 20 000 ponts nécessitent aujourd'hui une intervention conséquente, on laisse les maires des petites communes avec plusieurs ouvrages d'art, un accident comme celui-ci pourrait-il se reproduire ? Oui, absolument. On ferme le rapport sénatorial et la vie continue. Voilà, la vie continue, c'est ça le sujet, c'est-à-dire la vie continue dans les rapports sénatoriaux, dans les commissions d'enquête, quelquefois, il y a des gens qui prennent les trains, vous et moi, de banlieue, et puis qui se disent, tiens, je suis en train de monter sur une passerelle, elle a l'air d'arbi, la passerelle, et puis qui prennent des photos, par exemple, sur l'Ile-de-France, pour vous dire que cette question de la régénération, alors, il n'y peut-être pas le mot de régénération, mais un état nécessitant une intervention conséquente commence à être non plus une affaire d'experts, pas tentés, mais de gens qui, donc, dans le domaine de la vérité, de la réalité et de la vie quotidienne, se disent, oulala, c'est assez branlant. J'en ai fini pour l'empirique. Quand on est géographe, on essaye de comprendre plus et mieux, on passe à une enquête de terrain, on essaye d'articuler un peu des idées. Notre enquête de terrain se fait en se baladant sur un certain nombre de lignes, de routes, de rails, etc., vous l'avez compris, mais aussi en allant voir les acteurs du secteur. Il y a des acteurs du secteur, des professionnels qui concèdent des autoroutes ou des professionnels aussi qui concèdent d'ailleurs des lignes ferrées puisqu'il y a une première réponse pour aller à Tèlerin, pour aller à Tèlerin, pour aller à Tèlerin, pour aller à Tèlerin, on peut voir beaucoup de choses. Sur la route, vous voyez, ils nous font des petits dessins comme ça, elle a l'air de la tomber, la voiture, mais ils nous disent neuf bons moyens médiocres mauvais. Ils nous disent entretien et puis entretien, alors usure, fissure, défaut d'étanchéité, arrachement, la voiture, elle commence à baisser, je n'arrive pas à lire, et quand on va tout en bas, il y a eu un grand problème, ça s'appelle déformation, dégradation structurelle. Et pour arrêter tout ça, il y a des choses en vert, en orange et en rouge, il y a des choses en vert qui s'appellent entretien, très attentif, et des choses en orange qui s'appellent réhabilitation, donc voilà, ce n'est pas régénération, mais c'est un mot important aussi, et puis, quelquefois, c'est reconstruction qui est en rouge et qui dit que, voilà, on a peut-être attendu trop longtemps pour réhabiliter, on ne peut plus réhabiliter. Je vous donne un autre mot, un autre dessin, d'autres mots, puisque l'on passe de la route au rail, eux, ils ont deux boîtes, une boîte, ils ont deux boîtes l'une à côté de l'autre, une boîte qui s'appelle maintenance et une boîte qui s'appelle développement. Dans la boîte à droite développement, ça veut dire qu'ils vous construisent la ligne, en ce moment, la ligne Bordeaux-Toulouse, par exemple. Ça, c'est du développement, elle n'existait pas, donc quand elle soit construite, elle sera neuve, donc elle sera en bon état. Et puis, dans la case de gauche, il y a maintenance, excusez-moi, c'est pour des publications en anglais, je vais passer de l'anglais au français, je m'excuse par avance. Et là aussi, les mots ont leur importance, en anglais ou en français. Maintenant, il y a upkeep, qui veut dire à peu près un entretien, voilà, on regarde comment ça se passe. Dans lesquels, il y a de la supervision et de la correction. Et puis, il y a du renewal. La renewal alike, c'est-à-dire, on change les ampoules cassées, on met des ampoules neuves. Et puis, la renewal avec des new standards. Et tout ça, ça a un patatoïde qui s'appelle Regeneration Policy. Donc voilà, et eux, ils ont régénération, c'est pas le mot, c'est le mot, depuis Bretigny. Et entre la renewal avec des new standards et de la modernisation, vous voyez, il y a une espèce de flou artistique autour de ces termes, ce qui prouve que ces termes ne sont pas si précis. Je voudrais vous dire, après avoir beaucoup discuté avec eux, et faire ce travail avec eux, dans des thèses chiffres. Il ne s'agit pas de travailler d'un point de vue extérieur comme si on ne comprenait pas quelle était la complexité portée par les entreprises elles-mêmes. Donc, c'est l'inside et l'outside de notre métier, mais c'est beaucoup d'insides. et de travailler avec et d'écouter les professionnels. Ils ont plusieurs sens, ils donnent plusieurs sens à ce terme de régénération et on va voir en quoi ça joue dans l'espace sémantique entre l'évolution ou d'autres choses que l'évolution. Ils ont d'abord un premier, un premier, comment dire, discours, une première réponse, une première position qui est il faut remettre des sous, il faut remettre des hommes qui travaillent, il faut remettre du budget, il faut remettre des experts, il faut remettre des superviseurs, il faut remettre des sénateurs pour qu'ils vérifient tout ça. En gros, je vous montre juste de 1968 à aujourd'hui, quelque part dans les années 80-88, on a descendu d'un cran et puis après on s'est maintenu en bas, c'est-à-dire qu'on a baissé drastiquement en France nos flux d'entretien, nos flux financiers, vous avez nos investissements en maintenance, en entretien, en prise en charge de la petite casse quotidienne sur ces réseaux et donc que ce soit sur différents, le balas, les rails, les traverses, voilà, depuis 1986 exactement où il y a eu vraiment un trou, voilà, c'était la 04, c'était une austérité, ça a l'air vieux comme ça, mais on ne s'est pas tellement relevé en termes d'efforts permanents, sur, donc la révolution, je ne sais pas comment vous dire, mais ça serait en fait revenir à un niveau antérieur qui était sans doute un petit peu plus satisfaisant en termes d'intéressement et d'engagement sur cette question par des acteurs. Alors, quelque part, dans cette première approche, c'est ce que j'appelle un D tout R, il y a un vocabulaire autour des mots en D, ça peut intéresser les linguistes, mais enfin, on est entre les défauts, la déliquescence, les différences qui créent du désordre voire du désastre parce que les choses n'arrêtent pas de se détériorer, de se diliter, de se dégrader, vous comprenez, c'est la dégénérescence. Et là, donc, le premier sens de régénération, c'est tout ce qui tourne autour du R, redémarrer, reprendre, réagir, préparer, restaurer, réhabiliter, remplacer, renouveler, et pourquoi pas, résurrection, enfin, quelque chose autour de vous. Il y a un R. Il y a un deuxième sens qui correspond à des modèles de pensée, des modèles génériques qui sont autour de la notion de résilience et ce n'est pas tout à fait la même idée, ce n'est pas un redémarrage. Ça porte sur une perspective de destruction. Il y aurait eu un, dans notre moment de vérité, dans notre épreuve de vérité, il y a eu un moment d'inflexion qui s'appelle le disruptive event et on revient à cette idée d'événement. Depuis cet événement, il y a eu un moment qui était plutôt dans le domaine de la vulnérabilité, de la survie en mode dégradée d'un cadre sociotechnique donné et puis pour revenir à un stade à la fois sur lequel on peut être confiant dans le long terme, je ne dis pas qu'il sera optimal ou qu'il sera parfait, mais pour revenir à quelque chose qui est plutôt du côté de la récupération, il faudra remonter la pente. On avait plein de manières de remonter la pente. Donc, c'est l'idée plutôt qu'il y a eu une défaillance ponctuelle et qu'on est sur la recovery. Et puis, la troisième manière de penser cette idée de régénération, c'est de retrouver une bonne place dans le système, mettre les choses à leur place, de revenir sur des positionnements qui soient cohérents, logiques, identifiés, fluides. Quelque part, il y a eu le big bang de la privatisation européenne, c'est une directive de 91, vous voyez, les plus financiers de 96 sont antérieurs en fait à la délibération du transport qui est une directive de 91 qu'on a mis 30 ans à l'idée à appliquer, mais on a fabriqué des usines à gaz avec des autorités obligatrices, des gestionnaires d'infrastructures, des gens qui donnent des sous, des contrats dans les régions, etc. Et ça, bon, dans Régénération, il y a eu aussi l'idée qu'il faut remettre en œuvre cette logique juridico-politico-économique. Déjà, dans ce réseau juridico-politico-économique, il y a des gens qui font des schémas encore plus compliqués en disant que ce monde juridico-politico-économique il est lui-même intégré à plein de sujets par exemple le changement climatique par exemple et le principe il faudrait même réordonnancer tout le système sociotechnique et pas que la sphère du sociotechnique puisque tout est lié. Bon, la question que je pose dans cette question-là, une fois que j'ai fait mon étude, mon constat empirique et ma petite visite chez les professionnels, c'est de dire enfin en tout cas je vous propose un mode de lecture pour ce colloque évolution sur un problème de temps. Je vais essayer de poser la question du timing parce qu'on ne sait plus très bien de quel temps des infrastructures on parle dans cette évolution. Ils évoluent depuis quand et est-ce que finalement notre affaire années 80-2020 est la bonne échelle ? La bonne échelle, oui. Si vous voulez, je recentre sur une étude de cas parce qu'après il faut parler de choses précises. Vous savez par exemple qu'il y a un RER, il y en a plusieurs en Ile-de-France mais il y en a un qui s'appelle le RER-C, qui passe au Quai de la Tour Eiffel, qui fait Javel à Valide puis qui va vers l'Osterlitz à la bibliothèque nationale de l'Ile-de-France. Il part vers le nord, il part vers le sud parce que c'est lui qui passe à l'Osterlitz donc on regarde avec des pincettes on va dire. Bon alors celui-là comme d'autres il est héritier du RER, le RER il est héritier de De Mouvrier, enfin tout ça c'est la 5ème République, c'est De Gaulle, c'est la grande planification des années 60 en Ile-de-France qui, vous voyez, travaillait non seulement par des chercheurs français mais par des chercheurs et j'aime bien d'ailleurs avec ces chercheurs non français qui travaillent dessus parce qu'ils ont un regard assez distancié et assez intéressant et nous disent qu'on est dans une approche d'après-guerre qui a voulu vraiment moderniser, changer le visage de notre région métropolitaine et nous en sommes encore très dépendants, il n'y aurait pas d'ERVRA, je crois qu'on n'aurait pas d'y juger, tout simplement, on n'aurait pas de l'université là où elle est si on n'avait pas ces grandes infrastructures qui sont vraiment les supports du fonctionnement d'une métropole aussi importante que l'Île-de-France, 12 millions d'habitants, vous voyez, c'est pas une petite chose. Donc oui, bien sûr, on recule un petit peu, quand on regarde, quand on veut regarder l'âge de nos passerelles branlantes de garde-banlieue et de nos trains qui avancent ou qui n'avancent pas sur l'ERVRA, on se dit, bon, alors, voilà, ils ne vont pas maintenant en 2020 parce qu'ils ont été fabriqués dans les années 60 et que 2060-2020, 70-2020, ça fait déjà 50 ans et 50 ans, c'est un vu à tel... la pression avec laquelle on fait rouler, on use, voilà, on use ces infrastructures, ils doivent être fatigués. Ça fait 50 ans. Quand on regarde un peu plus, on s'aperçoit que pour le RERC, M. de Gaulle et ses crânes d'œufs, ont utilisé des rails construits entre 1840 et 1906. Voilà, je vous ai mis une feuille au porteur, une obligation du Paris-Orléans et parce qu'ils n'ont pas créé le RERC, en 1840, ils ont créé des compagnies privées qui ont obtenu, c'était le capitalisme, dès la naissance du capitalisme ont obtenu des crédits bancaires pour lancer des lignes ferroviaires et vous voyez, vous avez, au moins quand vous regardez cette carte, vous avez, avant la planification au liste, une planification des années 1840 et une des années 1880-1900. Donc, il y a deux couches sous la couche d'infrastructures post-IIe guerre mondiale qui portent, donc il y a des caténaires qui ont 100 ans sur lesquels roulent les RERC à Juvisy où les banlieusards prennent leur train tous les matins. Voilà, voilà pourquoi il y a des travaux castors et qu'on arrête la ligne un mois tous les étés sur les RERC parce que sinon quand il pleut, vous voyez, quand il pleut sur les rails, ça peut poser des problèmes, ça c'était là, ça c'était l'inondation de juin 2016, et puis il y en aura d'autres. Voilà, et c'est pour vous montrer qu'on est dans des temps peut-être bien plus longs que ces approches, disons, sur une ou deux générations dans cette construction de systèmes sociotechniques où on se pose la question de leur évolution ou de leur régénération. Donc, simplement, pour modéliser, vous voyez, pour reprendre un modèle comme un autre, un trait noir, c'est quand ça va normalement, un point noir, c'est quand ça casse un peu, disruption, casse, de petits problèmes, les parenthèses, c'est quand on répare, et puis on repart, on travaille, on exploite un petit problème, on répare, c'est ça l'entretien, c'est ça la maintenance, c'est ça, c'est du régime, voilà. Et puis au bout d'un moment, il y a un plus gros point, ça a cassé un peu plus fort. Et là, on ne sait plus très bien le temps qu'on va mettre pour le récupérer. C'est une autre manière de dessiner mon chemin de la résilience. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que simplement un beau linéaire comme ça dans un temps axial, mais que ça fait réfléchir les gens donc sur, ah, le gros point, c'est qu'il y a un gros problème, et on ne sait pas très bien comment, quelles promesses on peut donner quant à la retour, la récupération d'une situation normale, parce que on se demande quelle est la robustesse exacte et jusqu'à quand, il faut remonter pour auditionner, auditer la robustesse des infrastructures. En plus, quand on s'aperçoit qu'on va assez loin quelque part, je vais tout de suite là, en fait, quand les infrastructures comme les valises ont des doubles fonds, c'est-à-dire la remonte à 1900 en 1860, on craint qu'elles soient encore plus fragiles, vulnérables, et donc on se demande si c'est la promesse du retour c'est 2026 ou 2027 pour les franciliens ou bien si c'est 2047 ou 2067 ou 2087 finalement. Donc finalement, je recule dans le temps, j'avance dans le temps, je ne sais pas si ça vous parle d'évolution, mais en tout cas, ça élargit beaucoup ces questions. et en attendant, juste pour vous expliquer ce petit dessin, pourquoi j'ai plus l'idée ? Juste pour vous expliquer ce petit dessin, tout à l'heure, je vous ai montré le modèle de résilience en vous disant « bon, il y a une disruption, on s'accase, on répare, on remonte l'escalier ». En fait, non, quand un millefeuille avec des bouts de rails, des bouts de tableaux électriques, des bouts de quais, de gares, etc., de trois, quatre générations techniques, technologiques sont impliquées, quand on touche à quelque chose et qu'on met un équipement moderne 2022, on a ce truc rouge qui s'appelle un pic de vulnérabilité. c'est-à-dire avant de rendre le système plus résilient, plus solide, qui casse moins, on le fragilise un peu plus parce qu'on l'hétérogélise un peu plus, parce qu'on met une couche technique 2022 qui doit être compatible avec, finalement, d'autres, voilà, génération d'infrastructures. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais on le fera en question si vous voulez. Pourquoi je ne peux plus avancer ? En tout cas, j'ai presque fini. Pour Mme Berre que je vous ai présentée tout à l'heure, la régénération, c'est du reprovisioning. C'est une manière de réapprovisionner un cycle. Un cycle, donc là, il y a révolution au sens astronomique. Tout ceci, messieurs, dames, c'est une grande roue financière, budgétaire, technologique, politique, sociale. Peut-être que le métro au gros dodo, il n'y en aura plus comme il y en avait dans les années 50. Donc tout ça, c'est différent. Et Mme Berre, elle pense que nos histoires de moments de vérité actuels, c'est que, évolution, évolution, non, régénération, un mot qui apparaît dans un paysage temporel, landscape, de la circulation, du capital, du capital, qui peut servir à fabriquer des infrastructures où il faut des milliards, comme les infrastructures dont je vous parle, les TGV, les ponts, les drages, les choses, ou pas. Et ceci n'étant pas, voilà, cloisonné dans le temps, c'est le temps de la SNCF, c'est le temps des privés, c'est le temps des autorités et des organisatrices. Non. Elle voit les choses en large. Elle dit, à partir de 1840, soit en Angleterre, en France ou ailleurs, le XIXe siècle a su mettre de la valeur sur les infrastructures pour faire la révolution urbaine et ferroviaire, les montières, à fabriquer l'économie industrielle dans laquelle on vit. Ça n'a pas très bien marché. On a eu une crise des années 30. Nous, on l'a vécu en nationalisant la SNCF, c'est-à-dire en sauvant des compagnies privées, en sauvant ces infrastructures qui avaient été faites, comme ailleurs, par le capitalisme. En fait, finalement, ce que De Gaulle a fait avec le RER, c'est qu'il a mis juste une couche de rénovation puis il a rebrandé le truc RER et la PRER. Demain, on peut l'appeler RER métropolitain, c'est ce que veut faire M. Macron. Bon. On va donner un nouveau nom, mais c'est jamais de la création. Là, c'est une petite étape, une petite étape intermédiaire. Mais, voilà, aujourd'hui, on est 50 ans après, il va y avoir une phase d'accumulation plus lourde, à considérer, il faut appeler le capital d'une manière ou l'autre, il faut appeler la valeur. Et puis, il va falloir aussi mettre une forme de légitimation et le mot régénération participe à cette étape d'explication, de légitimation, de la nécessité de bloquer du financement sur ça. Je crains que la notion de planification écologique, Mme Borne, soit peut-être aussi une forme de légitimation de cet effort. D'où le mot spéculation, pour elle, qui n'est pas une affaire de bourse à New York, de City, mais une affaire mentale, spéculation, qui consiste à regarder comment un système sociotechnique résout l'incertitude et l'instabilité de la valeur qu'il peut apporter aux infrastructures qui sont sous ses pieds et que l'on prend vous et moi tous les jours. On a une incertitude sur leur degré, voilà, de ce qu'on appelle la substance de notre infrastructure, c'est-à-dire leur robustesse, leur capacité à répondre aux usages qu'on fait d'eux. Et donc, on va utiliser des pratiques de valorisation, d'évaluation et on va produire cet événement de vérité. Oui, il faut redémarrer, relancer, vous avez compris. Du côté de M. Martouchelli, régénération, c'est encore plus largement un réajustement d'un modèle d'interprétation du réel. Ce qui, donc je vais revenir sur les sous-définitions dont il avait parlé. Ce qu'il dit, c'est que l'épreuve de vérité actuelle de nos rapports aux infrastructures sociotechniques nous permettent de conceptualiser, non pas des échecs, les échecs, c'est toujours des récits d'échecs, ah c'est dramatique, mais de surmonter ce qui fait litige, ce qui fait différent, ce qui fait qu'on s'appuie sur des grilles d'interprétation distinctes. Et, au moment où on va confronter ces grilles d'interprétation, c'est la faute à l'Europe, c'est la faute au capital, c'est la faute aux SNCF qui prennent la retraite trop tôt ou trop tard, je ne sais plus de quoi on parle, mais l'enjeu, et là je finirai, je conclue en vous disant moi sur quoi je travaille dans ce projet de l'UEF, sur la notion d'intermédiarité, sur la notion de moment intermédiaire, de moment de vérité entre deux cycles, pour relancer des cycles, pour penser ces questions évolutionnistes comme des solutions des dimensions un peu cycliques dans les problématiques d'aménagement, d'infrastructure, de gestion du territoire du urbanisme, comme des moments intermédiaires, des moments qui ne mobilisent jamais que de l'expertise scientifique, y compris l'avenir comme prof de fac, où il faudrait expliciter nos critères dans la rationalité, mais qui mobilisent aussi tout ce monde social où toute une série d'acteurs soumettent leurs interprétations. Donc, ces intermédiaires ont été cette between-ness, ces techniques, sociopolitiques, tous ces apprentissages, toutes ces résistances et ces verrouillages, les gens ne voulant pas comprendre ou refusant parce que leurs intérêts sont contre ces adaptations, ces relances de cycles, elles font mon projet, mon projet s'appelle Cic Transit, Cic Transit au sens Cic Transit, c'est quoi ? Et pourtant, ça tourne, mais je l'ai mise en œuvre autour de la notion de transit, de masse transit, c'est le mot même qu'on utilise pour le transport qui structure la vie des grandes métropoles en France et à l'international et ce masse transit pour le repenser dans un temps long ou penser son déclin, sa mort et sa relance. Eh bien, voilà, le travail qui est le mien. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, c'était une remarque. Je dirais que pour ce que vous vous présentez en tant qu'universitaire en région, ce que vous appliquez au pont, on peut l'appliquer à nos universités, s'il vous plaît, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments et on a effectivement ici une université splendide qui est le TGV et à côté, on a des routes de campagne qui sont des universités de, je dirais, de régions. En fait, ce qui n'apparaît pas dans votre exposé, c'est la partie démographique parce que tout ça s'est mis en place en, je dirais, au 19e siècle, à une époque ou la France qui ont des 45 millions d'habitants qui ont été cassés, s'il vous plaît. Et ensuite, donc, il y a ces, comme pour nos universités, c'est à partir que les années 70 ça a été construit et puis après, on a arrêté dans les années 85 à les entretenir et on a un flux qui a augmenté. On voit mal, en fait, on s'occupe de ces problèmes à l'université. Comment finalement condamner des bâtiments, si vous voulez, parce qu'on ne peut plus, parce qu'on est submergé, voilà, pour condamner des bâtiments pour lancer des entretiens ou autre. Et donc, il y a cette question démographique, je dirais, plus que sociétale qui, pour moi, en tant qu'anthropologue démographe, soutient cet élément. Et ensuite, au niveau du 19e siècle, vous dites que les réseaux se sont mis en place pour développer les grandes villes et se sont surtout mis en place les premiers réseaux ferroviaires pour développer l'économie. Par exemple, dans le sud-ouest de la France, les premiers réseaux qui ont été mis en place qui sont des réseaux pour transporter du calcaire, c'est-à-dire de la chaux, d'accord, des grands cosses vers les ségales-là, c'est-à-dire des pays de sec pour pouvoir augmenter leur production économique. Et ces réseaux qui ont été mis en place au 19e siècle, maintenant, ils sont effectivement dans des états catastrophiques. Les ponts s'effondrent, tout ce que vous avez décrit. Mais dans le même temps, on n'a plus trop leur intérêt parce que depuis l'invention des engrais, si vous voulez, on n'a plus besoin de chaux je dirais dans ces endroits. Donc il y avait cette question comment vous, vous envisagez d'une part la démographie, d'accord, et d'autre part, comment vous, vous envisagez dans vos modèles, en fait, j'avais l'impression que quand vous étiez préparé, cette dame-là qui a une espèce de continuité, mais en fait, c'est des changements économiques drastiques quand même entre le 19e et maintenant. c'est plus du tout les mêmes zones qu'on développe. Merci, effectivement, c'est un point sur lequel j'ai eu l'occasion de creuser dans le cadre d'une chaire pendant 10 ans avant l'intention. Donc avec plaisir, il y a des travaux qui ont été produits. Alors, vous avez absolument raison, les grands réseaux, puisqu'ils ont été construits dans des acteurs privés, c'est qu'il y avait un marché. Et ces marchés n'étaient pas toujours, dans certains cas, des marchés démographiques, d'autres fois, des marchés de frais. C'est bien souvent des marchés de frais. Là, vous avez parfaitement raison, c'est écrit, c'est développé, c'est parfaitement vrai. En tout cas, il faut, pour qu'il y ait un réseau, il faut du trafic. Et ce trafic, il est donc en partie de l'autre. Deuxièmement, on est bien dans ce cadre-là, c'est-à-dire aujourd'hui, là où il y a des besoins peut-être, là où il y a des réseaux, mais il n'y a plus de trafic, garder, maintenir le réseau, le sous-maintenir, c'est un peu ça qui en est, créer un risque, voilà, il y a d'accepter des techniques de risque, de commenter, de voir les choses en face. Et il y a un discours, dans le cadre de ces discours sur la régénération, il y a un discours important des acteurs techniques français autour du surdimensionnement du réseau français, hérité de périodes au cours desquelles il était davantage utilisé, parce qu'il y avait des mines de charbon dans le nord de la France, parce qu'il y avait du calcaire ou ailleurs, et donc, ces trafics étant disparus, quasiment disparus, voilà, nous, en France, on ne détruit, on ne, on n'efface pas des réseaux, mais c'est, voilà, effacer des réseaux, c'est se mettre peut-être en difficulté avec des acteurs qui a été tournés. Je passe. Du côté des voyageurs, c'est une deuxième dimension, donc là, la démographie, elle est très importante, le travail est en partie double, c'est-à-dire, le réseau a convoyé des voyageurs, et donc il a existé là où il y avait des voyageurs à convoyer, genre Paris-Loup, Méditerranée, il fallait mettre des gens sur la côte d'Azur, mais aussi aller chercher le fret du port de Marseille, du temps où il avait des colonies, où il y avait pas mal de choses qui rentraient dans le port, là, voilà, on avait besoin de créer des réseaux s'il y avait du trafic intercité, et puis peu à peu, je me suis centrée sur la question des réseaux métropolitains qui ont été refabriqués à partir d'anciennes lignes, notamment frettes, et donc là, il y a eu un transfert de l'un à l'autre, mais finalement, sans changer fondamentalement la géométrie du réseau 1, une route qu'un camion ou une voiture passe, un rail, qu'un wagon, que des wagons qu'on prête ou un voyageur passe, c'est assez, voilà, c'est incomparable. C'est pas clair pour les deux. D'autres questions ? Une petite question ? Comment ? Je ne sais pas si c'est pas possible, enfin, je me rappelle que moi, je me rappelle pas, en France, comment on peut en arriver à une situation comme en Espagne où on fabrique des trains entièrement et on s'aperçoit qu'il ne passe pas de l'étoile ? C'est pas une... Oui, ça m'étonne pas plus que ça. Oui. Avec un réseau certainement qui est ancien aussi et qui est... Alors déjà, le réseau en Espagne, vous savez, n'a pas la même largeur qu'en France parce qu'il a été créé, puis après, au 10e siècle, que l'esprit avait été envahie par Napoléon et que la... C'était une ruse, historiquement, je ne sais pas. Pour ne pas... Donc voilà, maintenant, il y a des réseaux à plusieurs largeurs et puis il y a des producteurs de matériel roulant qui sont... Donc qui produisent des produits fabriques des trains à Stom, ou ailleurs, à Bombardier au Canada, etc. Donc voilà, ça s'achète et qui achète ces objets, voilà, des acteurs politiques qui ne sont peut-être pas super pointus en termes technologiques. Alors après, voilà, comment ça s'articule. J'ai peut-être envie de rebondir sur cette question. Oh, ben là, il y a une dame qui travaille sur 150 ans, comment peut-on aborder ces questions alors que les cadres sont complètement différents. Ce qui est intéressant de montrer l'échelle de temps, c'est de voir comment à chacune de ces étapes, à chacun de ces moments plus restreints, mais dont tous les 40-50 ans, il y a besoin, vous l'avez compris, de regarder d'un peu plus près comment fonctionne le système et puis il y a aussi des couches technologiques qui évoluent et puis on entre, voilà, dans une nouvelle phase sociale et démocratique. et donc c'est des moments de prise un petit peu de la question. Mais elle travaille aussi sur, voilà, elle travaille sur le post-colonial et le rayon bien dans deux termes, je ne veux pas compliquer les choses. mais dans tous les cas, quand on est en 1900 et que des banquiers et des acteurs du ferroviaire se disent, faut-il, voilà, en colonisation de l'Afrique, faut-il créer de nouveaux réseaux, au Congo, si vous voulez, reliser Tintin, voilà, ou quand on est aujourd'hui et que la Chine se dit, est-ce que je me fais la route de la soie et que je mets une infrastructure en Ouzéguistan ou d'ailleurs entre la Moldavie et la Grèce parce que la route de la soie est à l'enporte, en fait, les manières de réfléchir à ce qui existe comme infrastructure, est-ce qu'il tient le coup ou pas et est-ce qu'on peut le réinscrire dans une... est-ce qu'on peut faire suffisamment confiance pour mettre de l'argent dessus, mettre des prévisions économiques dessus et se dire, on gagnera de l'argent ? Cette manière de penser en 1900 et en 2022, elle n'est pas très différente. C'est cette idée-là que travaille Mme Maire. Je trouve quand la Chine, par exemple, fait le TGV à l'adir Marrakech. Quand ça le fait dans le Gira-Bas, maintenant, c'est le tour de la Chine de s'y mettre en Afrique. Merci pour votre présentation. Je crois qu'on arrive à la fin du colloque. Donc, merci à tous les intervenants. Et, à titre personnel, je remercie tous les gens qui étaient là avec qui j'ai discuté au café et ailleurs. Ça a été passionnant. Merci à vous d'avoir joué le jeu d'assister à des présentations qui ne sont pas dans vos propres disciplines et qui vous intéressent. Et j'ai trouvé ces trois jours particulièrement passionnants. Nous tenons vraiment à vous remercier tous pour les belles présentations que nous avons écoutées avec beaucoup de plaisir. et que nous avons pu suivre. Tout le monde a bien respecté les règles du jeu. Je remercie en particulier les scientifiques qui font parfois des recherches très, très pointues et qui ont pourtant réussi à les rendre très abordables pour tout le monde et très agréables à écouter. Vous avez répondu parfois à des questions que nous nous posions tous qui sont importantes pour notre vie dans le présent. on a vu à quel point remonter dans le remonter le cours de l'évolution remonter très loin dans le passé. C'est parfois très important pour poser des questions tout à fait contemporaines et puis qui concernent par exemple notre santé. Je pense à la conférence qui a été présentée hier soir par Pierre Corvold. Donc vraiment merci à vous tous. C'est vous qui avez fait la réussite je crois de ce colloque et je pense que vous avez aussi beaucoup échangé entre vous. Vous avez été témoin d'échanges non seulement ici dans la salle mais au cours des déjeuners au cours des pauses. j'espère que de nouvelles collaborations sont lancées de d'autre côté je crois que nous avons quelques idées. Je pense que nous aurons aussi encore peut-être des questions à poser aux différents intervenants donc sachez les uns et les autres que nous avons bien sûr toutes les adresses électroniques l'équipe d'organisation est donc en mesure de bien sûr vous recontacter tous pour vous poser des questions mais si certains d'entre vous ont envie de rentrer en contact avec des collègues donc ils n'ont pas récupéré l'adresse électronique pour poser des questions pour proposer de nouvelles collaborations nous resterons à votre disposition. Alors nous voulons encore insister sur le fait que ce colloque a été vraiment une entreprise collective nous ne sommes pas tous en ce moment sur la scène mais vous voyez cette slide qui montre bien à quel point nous avons mobilisé des collaborations diverses vous ne voyez pas les noms de toutes les personnes qui sont intervenues au niveau de l'université du département de la communauté d'agglomération ce serait trop long et il faudrait plusieurs slides donc nous remercions toutes les instances à nouveau toutes les instances qui nous ont soutenues toutes les personnes qui font partie de ces instances j'ajouteraient j'ajouterais peut-être une dernière chose nous vous avons parlé notre président Jéroussel vous a parlé de notre université qui s'est métamorphosée un certain nombre de fois et encore une nouvelle fois tout récemment et qui est maintenant une université en grande partie thématique qui travaille beaucoup autour des questions qui touchent à la ville et tous les laboratoires même les sciences humaines même les littéraires travaillent sur ces questions cette université possède un ICIT et qui est bien représenté justement par Nassima Barron ICIT FUTCHER qui centre ses recherches sur la ville de demain mais qui travaille aussi sur la ville d'hier sur les situations anciennes comme on vient de le voir et il nous arrive d'avoir des programmes qui nous font remonter le temps moi-même je suis 19e liste et nous avons des collègues 16e liste qui travaillent aussi sur par exemple la cité des dames la place des femmes dans les cités dans les villes d'autrefois avec une perspective comparatiste par rapport aux époques plus récentes ou à l'époque contemporaine voilà donc c'était très bien de terminer avec la communication de Nassima Barron qui est membre du conseil d'administration de l'ICIT FUTCHER que vous pouvez découvrir donc davantage en visitant son site et vous verrez qu'il implique de nombreux laboratoires il y a beaucoup de programmes de recherche en cours et peut-être aurez-vous envie de collaborer avec d'autres collègues de notre université par la suite alors je ne sais pas Julien je ne sais pas si le micro peut-être pour que c'est ces remerciements je voulais en plus des remerciements qui ont été faits assister sur l'équipe locale d'organisation donc Nicolas j'ai monté une équipe qui s'est présent peut-être qui a fait un bon travail d'organisation locale sur le logistique L'Ejima aussi qui est qui est peut-être ici L'Ejima Samoui qui est la responsable administrative du laboratoire Nisa qui a été l'un des piliers de l'organisation qui s'est occupé notamment de la restauration je pense que vous avez tous apprécié le traiteur qui était particulièrement bon et la petite équipe de doctorants peut-être qui sont ici un petit coucou qui ont aussi beaucoup aidé pour l'organisation de pratiques j'aimerais tous d'être venus d'avoir participé de façon assiduée au colloque alors je voudrais encore un mot de remerciement pour l'équipe du campus numérique qui a filmé donc l'intégralité des communications et des débats et j'en profite pour vous annoncer que tout sera en ligne vers le mois d'octobre donc vous pourrez réécouter ou entendre si vous n'avez pas pu écouter l'ensemble du congrès et pour terminer et pour terminer peut-être faut-il ajouter Julien que nous avons l'idée éventuellement de publier ce colloque et nous avons eu quelques contacts avec des éditeurs donc pour le moment nous ne pouvons pas vous en dire davantage nous vous recontacterons vers le mois d'octobre justement après la mise en ligne des communications pour voir si nous pouvons réaliser un volume voilà donc merci à vous de nous répondre à nouveau à ce moment là et je termine tout à fait puisque je vois que l'équipe de l'IUF donc est présente par évidemment un grand remerciement à l'IUF d'abord parce que nous sommes des membres de l'IUF et que nous avons vu à quel point la délégation à l'IUF a été importante pour nos recherches et les témoignages sont de nos collègues évidemment tout à fait convergents par rapport à cette remarque nous les remercions nous remercions vraiment toute votre équipe de votre présence et de votre engagement à nos côtés et nous espérons qu'il y aura d'autres congrès d'autres colloques auxquels nous pourrons assister merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements